Cinq candidats, une circonscription. La partielle d'enjeu en talons vient à peine d'être déclenchée que déjà l'opération séduction est lancée. Bonjour, comment allez-vous? Des portes, des portes et encore des portes. Chaque fois qu'une s'ouvre, un électeur, préoccupé par un enjeu, se prononce. C'est vraiment l'accessibilité à tout ce qui est offert aux jeunes familles. Le troisième lien, oui, c'est correct. Oui, nous appuyons le troisième lien. Mais le troisième lien, je m'en fous. On est une société où on parque le monde dans les sièges à solder. Moi, je trouve ça horrible. Il y avait des travaux tantôt, puis ça dérangeait un peu du monde. Mais vous savez que le 15 octobre, ils vont commencer à abattre les arbres en arrière. Du gazon, il manque de gazon. Une tendance se dessine. L'inflation est sur toutes les lèvres. Ce qui ressort beaucoup, c'est l'augmentation du coût de la vie en ce moment. Les gens sont inquiets, les gens s'en vont à l'épicerie, ça coûte cher. C'est sûr que tout ce qui va être en lien avec l'économie... Le coût de la vie, la hausse du coût de la vie, c'est sûr que ça, c'est un enjeu qui préoccupe. Olivier Bolduc, de Québec solidaire, met sur son écoute et son expérience de campagne. Absolument, on fait du porte-à-porte comme à chaque fois. Moi, c'est ma troisième élection ici dans la circonscription de Jean-Talon. À quelques rues de là, Jess Robitaille, du Parti conservateur du Québec, utilise l'approche du tramway avec les gens. Savez-vous que notre parti est le seul parti qui s'oppose au projet de tramway? Oui. Au Parti québécois, Pascal Paradis assure que les électeurs soient au rendez-vous le 2 octobre prochain. Vous avez suivi la campagne jusqu'à maintenant. Est-ce qu'on va pouvoir compter sur votre appui? Absolument. La libérale Elisabeth Bernier est appuyée par des dizaines de jeunes militants. Bonjour! Ça va bien? Bonjour! Et Marie-Annick Chouary, de la Coalition Avenir Québec, est accompagnée d'un visage familier pour rencontrer les citoyens. Candidate de la CAQ pour l'élection dans Jean-Talon. Bonjour, Geneviève. Je suis députée ici à Québec pour la CAQ. Oui, j'ai déjà vu... Peut-être, hein? Peu importe la stratégie, tous s'entendent sur une chose. Le travail de terrain, c'est la clé. On discute avec eux, puis c'est pour prendre le pouls aussi, des intentions de vote des gens. Bien, c'est important parce que nous voulons faire connaître notre plateforme. On parle du rôle de député. On est là pour représenter les citoyennes et les citoyens de Jean-Talon. Il faut aller à leur rencontre, de un, pour savoir de quoi eux ont envie de parler. C'est la priorité d'être vraiment présents sur le terrain, de les écouter. Le mois prochain, les candidats travailleront d'arrache-pied pour gagner le coeur des électeurs. Un seul accédera au siège de député tant convoité. Élodie Drolet, TVA Nouvelles, Québec. C'est bon, c'est bon, c'est bon.